Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est jeudi aujourd'hui. Dernière de la semaine, enfin pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler demain, et samedi aussi, parce que vous savez qu'il y en a qui ne travaillent pas demain, c'est la caissière à Coleroyte, quand on a été lundi, qui me disait qu'elle ne travaillait pas vendredi mais qu'elle travaillait samedi, que s'ils ne faisaient pas le pont, mais ils avaient le férié du vendredi, c'est rare parce que beaucoup de magasins maintenant sont ouverts le vendredi. Bref, le 11 novembre, alors Cécile vient de descendre et elle n'est pas bien, du coup je vais téléphoner au médecin pour essayer d'avoir un rendez-vous ce matin. Elle me dit qu'elle a mal à la gorge et tout, donc je ne m'étonnerais pas qu'il soit une angine, elle m'en fait souvent elle. Elle me dit j'ai mal à ma gorge et j'ai l'impression que ça me donne dans mon oreille, donc à mon avis ça doit être bien enflammé. Et pourtant hier quand je lui ai demandé, elle m'a dit que ça allait. Mais bon en ce moment elle aussi, et je me demande si ce n'est pas elle qui m'a chopé ses microbes, parce que je trouve qu'elle les chope aussi assez vite. Elle est quand même assez souvent malade aussi, elle était malade avant les vacances, avant de partir en Italie, et là elle était malade aussi pendant les vacances, au début des vacances aussi. Bref, donc du coup on va essayer d'avoir son rendez-vous, enfin j'espère que j'aurai un rendez-vous, parce qu'autrement demain c'est férié, samedi elle ne travaille pas, donc ça va devoir attendre lundi. Et oui, il va falloir qu'on aille voir les médecins de garde. Chez nous c'est galère pour trouver un médecin autre que notre médecin, celui qui arrive dans la région, les médecins sont tous surbookés. Et pour trouver un médecin traitant c'est compliqué, enfin je pense que c'est partout pareil, mais... Et déjà pour avoir des rendez-vous maintenant ça devient compliqué. Bref, donc on verra ça, on va essayer de faire ça tout à l'heure, enfin on va essayer, on va faire ça tout à l'heure. Là du coup, enfin j'aurais bien voulu le savoir avant, qu'elle n'était pas bien comme ça, je serais restée un petit peu dans mon lit. Là du coup 5h30 j'étais réveillée, je vais attaquer ma journée. Boire mon café, je ne suis pas encore maquillée mais je suis douchée et puis habillée. Je vais aller me maquiller après. Alors ce que je vais faire c'est que j'avais tous les sens en hauteur. Parce qu'hier je n'avais pas fait les sols, ce que je vais faire c'est que je vais faire les sols. Et je vais faire un peu de ménage de zone, je vais travailler un petit peu sur l'entrée. Aujourd'hui c'est l'entrée et l'extérieur, je vais faire un peu l'entrée. Alors je n'allais pas nettoyer mes sols tout de suite parce que Greg, doucement marre, Greg cet après-midi va sûrement finir de mettre en peinture. Enfin il va finir de mettre en peinture. Mais il fera attention. Donc au pire je redonnerai un tout petit coup mais je vais quand même le faire parce que j'ai peur de ne pas avoir le courage ce soir. Le matin ça va, ça va à peu près. Mais alors le soir je suis chaos technique et la crève étoile me pouf. Après c'est rien, c'est juste une crève. Je me répète parce que la dernière fois j'ai eu un petit commentaire qui me disait « Ah t'es toujours en train de te plaindre ! » Voilà, donc allez, on va boire son café et puis on va attaquer sa journée. Après j'avoue, je suis une très mauvaise malade. Et quand je suis malade, je suis chiante. Je suis déjà chiante dans normal. Mais là, j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça parce que je ne sais pas rester à rien faire. Et du coup, je ne suis pas productive et ça m'énerve quoi en fait. Donc c'est même pas le fait d'être malade et qu'on n'est pas bien. Mais c'est le fait d'être pas productive et de ne pas savoir faire tout ce que je voudrais faire. Pas être 100% opérationnelle et c'est ça qui m'énerve. Mais bon. Hein ? Toi, tu t'en fous toi. Tu t'en fous. Carrément. Carrément. Allez, je vais boire mon café et puis je vais m'activer. En plus, comme c'est encore le compteur de nuit, du coup là, je vais laver mes rideaux et mon plaid. Enfin, mon rideau et mon tapis de mon entrée. J'ai fait mon entrée entièrement. J'ai lavé et tout. Et oh, il y a un caillou en dessous de la porte. On va devoir passer un truc en dessous. Et en fait, ce que j'ai fait qui sortait de l'ordinaire, c'est le tri des manteaux. Tout ce qui est manteau, un petit peu veste en jean et tout. On ne va plus les mettre, je pense. Donc, on va les virer. Et puis, j'ai fait aussi le tri des chaussures aussi. Tongues, machin et tout. C'est pareil. Quand je dis on va les virer, on va les ranger. Je vais les nettoyer et puis ils vont monter. Alors moi, j'avais déjà monté mes vestes en jean et tout. Ce qui est, c'est qu'on les avait redescendues parce qu'il faisait beau. J'en avais redescendu une. Après, j'ai mon petit blouson aussi, un peu d'automne aussi. Que je ne pense pas que... Enfin, je vais le laver, je vais le remonter. Au pire, même si je le remets une ou deux fois. Voilà, c'est pas trop... Mais voilà, je ne le mets plus tous les jours. Donc, on va attendre. Je ne le mets plus tous les jours. Donc, ça ne sert plus à rien qu'il reste là. Parce qu'autrement, ça prend trop de place. Et après, ça fait trop de trucs. Et ça fait bordel. Donc, voilà. Là, je vais attaquer le sol de la maison. Et après, je vais tout redescendre, tout remettre en place. Mais du coup, voilà, l'entrée, elle est faite entièrement. Cool. Là, je suis en train de laver les rideaux. Et ensuite, je vais laver les tapis. Comme ça, tout sera propre. Ben, ménage fini. Il est 8h30. Mon entrée est faite à fond. Je suis en train de laver les tapis, là. Ils sont sur la fin. Je vais pouvoir... Après, moi, je les passe un petit peu au sèche-linge. Ça passe nickel. Comme je vous ai dit, moi, c'est un sèche-linge à pompe à chaleur. Donc, du coup, franchement, je peux tout passer dedans. Je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté celui-là. Donc, du coup, oui, tout est fait. Tout est... J'ai lavé la maison et tout. Je n'aurai plus qu'à remettre les tapis. Tout est propre. J'ai téléphoné au médecin. On a su avoir un rendez-vous 9h30. Donc là, je vais aller voir Stécie. Je vais lui dire d'aller prendre sa douche, de se préparer. Et puis, moi, je vais aller ranger, du coup, le linge. Je vais aller me maquiller. Mais d'abord, je vais déjeuner parce que je commence à avoir... Enfin, je vais déjeuner et ensuite, un petit ravalement de façade pour cacher un peu les cernes. Et puis, ranger le linge et faire mon lit et tout. Ça y est. On a été au médecin. Et je suis allée tout de suite à la pharmacie. Du coup, là, il a un début d'angine. Elle lui a tout de suite mis des antibios parce qu'elle dit qu'elle a peur, comme on a un long week-end, que d'ici lundi, ça soit bien empiré. Là, elle dit d'ici samedi, ça devrait aller mieux. En fait, ça donne dans son oreille, mais c'est, comme elle dit, c'est une douleur. Vous voyez, quand on a mal, elle demande tout ce qui est sphère ORL, c'est relié. Donc, elle dit qu'elle n'est pas enflammée, son oreille, mais que c'est sûrement la douleur qui irradie dans son oreille. Donc, là, elle va tout de suite prendre aujourd'hui. Elle demandait des nouvelles de Léo. Elle disait qu'il était bien, bien, bien pris et qu'il fallait vraiment faire attention. Là, elle a dit à Kim de... Enfin, voilà, si elle voyait que ce week-end, ça n'allait pas comme c'était un long week-end, qu'elle n'hésitait pas, qu'elle allait aux urgences pédiatriques. Elle dit qu'elle y est vachement pris, quand même, que... Ouais, c'est vrai qu'il nous a fait un peu peur avec sa crise d'asthme, donc... Elle dit, pour l'instant, ça va, il n'est pas en déstresse respiratoire et tout, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça dure, quoi, en fait. Ça dure trop. C'est trop long. Elle dit, il y a quand même eu quelques jours déjà d'antibiotiques, il devrait y avoir une amélioration et c'est pas vraiment le cas, quoi, en fait. Malgré le kiné et tout, mais c'est marrant, c'est que le kiné, il dit que ça va, que ça va un peu mieux et tout, mais c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a encore vachement pris, quoi, en fait. Ça, tout et tout, elle est... Elle est encore vachement sèche. Donc, il faut le temps, hein, mais... Voilà. Bon, alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller répondre à vos commentaires, comme ça sera fait, et... En fait, j'ai envie de mettre une couche de peinture ici, sur ce mur-là. Comme ça, je me dis, Greg, tout à l'heure, ça sera sec, il pourra mettre la deuxième couche de partout. Il faut 4 heures de séchange. En fait, je devrais y arriver, hein, mais ce qu'il y a, c'est que... Je suis pas à l'aise en hauteur, en fait. Et l'escabeau, je vais pas monter dessus. Faut que j'essaye de voir en montant sur une chaise, mais je pense que montant sur une chaise, ça devrait aller. Je vais voir. Je vais déjà répondre à vos com, et puis après, je... En fait, le bas, ça irait, c'est surtout le haut au niveau du plafond. Vous voyez, faut pas que je déborde sur le plafond. Je vais déjà répondre à vos com, et puis si vraiment je vois que l'envie m'est encore là, je ferai. En fait, j'adore mettre en peinture, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, je m'en peinture le bas et Greg met le haut. Allez, on va déjà aller bosser, puis après, on va voir si j'irais me changer, puis on va faire ça. J'ai vu Kim aussi au téléphone, j'ai répondu à vos com, et là, j'ai tout bougé. Je me suis changée, et on va mettre ce mur en peinture. Comme ça, comme je vous l'ai dit, ça sera la première couche Ramis. Tout à l'heure, cet après-midi, Greg pourra mettre les deux couches. Il faut 4 heures entre les couches, donc là, il est 10 heures. Donc vers 14h, 15h, il pourra mettre la deuxième couche. Comme ça, ça sera fait, on n'en parle plus. Bon, allez, maintenant, j'espère que ça aura aller sur la chaise. En fait, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est de monter sur la chaise. On voit quand même une sacrée différence, elle est quand même beaucoup plus claire. Elle est dans les mêmes tons, mais beaucoup plus claire. Donc quand même, le mur là est fait. Alors là, ce qui me fait le plus peur, c'est juste là, au-dessus de la rentrée de la cuisine, parce que j'ai le vide. Là, quand je montais sur la chaise, j'avais le mur. Là, c'est autre chose. Contente. Voilà, ça n'aura plus que la dixième coucher à faire. Ouais, j'aime assez. Par contre, j'ai mon papier peint, du coup, il me fait très beige. Il n'était pas si beige avant, il a jauni avec le temps. Ça fait combien de temps qu'il est mis ? Ça fait quelques temps, en fait. Il faudrait peut-être qu'on change, mais comme je vous ai dit, ça ne sera pas tout de suite, parce qu'on a quelques travaux à faire en bas. Donc voilà, on le fera peut-être l'année prochaine, peut-être. On verra, à moins que je me lasse vite d'ici là. Mais oui. Hop, mais en plus, c'est vrai qu'il a subi la démolition de la cheminée et tout. Donc forcément, il y a pris un coup, mais... Une chose à son temps. Un truc à la fois. Bref, contente. C'est les plafonds aussi qu'il faudrait qu'on redonne un petit coup aussi. Hop ! Parce que quand on met sa tête juste en dessous, c'est là qu'on se rend compte. Même là, pourtant, je fais mes murs assez régulièrement, mais je voyais sur les murs les petites tâches et tout qu'on ne voit pas. Le petit caca de mouche, là. Bon, allez, je vais ranger ça. Et du coup, j'ai fait gagner un peu de temps à Greg, c'est cool. Moi, j'avais un peu de temps, donc... En plus, j'aime bien faire ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est monter, faire un hauteur que j'ai tout le temps un peu peur, mais autrement, je ne suis pas à l'aise, en fait. Et encore, ça va un peu mieux. Mais surtout quand il y a le vide comme ça, là, derrière. Là, j'étais moins franche. Je ne suis pas changée, parce que je vais sûrement rematener une deuxième couche après avec Greg. Mais j'ai bien un petit gilet, j'ai un peu froid. J'aime bien. Ça est en train de sécher, là, et ça s'éclaircit... Ça éclaircit bien la pièce, je trouve. Pourtant, comme je vous ai dit, c'est vraiment un toit en dessous, mais... Oh, je suis en train de faire réchauffer ce qu'on a mangé hier soir. Avec le lard, la viande et puis les haricots. On va manger ça comme hier, quoi, en fait, avec du pain. Je me suis assise un petit peu dans le canapé et j'ai un peu froid. Du coup, je reste à rien faire et... Oh ! Et à un moment, Marley était venu sur moi. J'étais bien parce qu'il me donnait chaud. Puis après, il y a eu sûrement trop chaud. Il m'a abandonnée. Mais en Greg, il devrait plus tarder, là. Puis je pense qu'après, on va pouvoir... Je sais pas si il veut d'abord mettre la deuxième couche et puis après faire ça. C'est marrant que la couleur, elle change avec la lumière, en fait. C'est la même. Et elle paraît... Et encore, comme je vous dis, à la caméra, j'ai l'impression qu'elle fait plus... Elle tire vers le bleu, vers le violet, alors que c'est pas du tout le cas, quoi, en fait. C'est pas du tout le cas. Ça fait vraiment un beige... Un grège, je pense que c'est ça qu'on dit. Ça fait un beige gris, là. Oh ! Oh, j'ai froid ! Il fait 20, hein, mais... Qu'est-ce que j'ai hâte que... D'être à la semaine prochaine, qu'on soit fixé pour la cheminée et qu'on puisse la rallumer, si on peut. Parce que là, il commence à me manquer. Il y a des chauffages, hein. Il fait 20 dans la maison, il fait pas froid. Mais c'est pas du tout la même chaleur que la cheminée, quoi, en fait. Mais bon, je suis dans son temps. On a fini de manger. On s'est reposé un tout petit peu, pas longtemps. Et puis, on s'est remis à mettre en peinture. J'ai fait les contours et Greg était en train de finir le mur. En fait, là, d'un seul coup, il fait beaucoup plus blanc, le mur. Ouais. On voit... Il y avait vraiment besoin d'une deuxième couche, de toute façon. Hein ? On voit la différence, là, déjà. Ça fait propre. Puis ça va laisser éclaircir, je trouve. Ça éclaircir la pièce. Pourtant, comme je l'ai dit, c'était vraiment pas un ton, peut-être un ou deux tons en dessous. Mais... Bon, on va finir ça. On va faire de l'autre côté aussi, après. Comme ça, ça sera fait aussi. Deuxième couche fête. En fait, ça change complètement la couleur. J'avais un peu peur parce que je trouvais qu'elle était un peu... Et voilà, on a un beau beige, en fait. Voilà. Beige gris. Ouais, enfin, vraiment un beige avec une pointe de... De gris. Ça fait plus du tout le... Vous voyez, tout à l'heure, je trouvais que ça... Je vous disais, à la caméra, ça sortait un petit peu bleu. Là, on ne l'a plus. Ouais. Ça fait un blanc avec une pointe de beige... Pas le beige jaune, quoi, en fait. Le beige... Ouais, enfin, je sais pas. Celui qu'on aime bien, quoi, en fait. Hop là. Ouais, c'est cool. Ouais, puis ça fait plus propre, en plus. Ouais. Alors, pour l'instant, on n'a pas tout remis. On remettra après parce que c'est pas sec. Là, on va aller faire les courses pour demain à grand frais. Et je voudrais passer aussi chez un caviste aussi pour du vin. Bien sûr. Enfin, quoi qu'un caviste, ça fait pas que du vin. J'allais dire, bien sûr, du vin chez un caviste. Mais non, ils font aussi autre chose. Ils font de la bière, ils font des alcools aussi. Le whisky, des trucs comme ça. Allez, on y va. On est rentré. Alors, je pense que Greg a rangé les courses. Donc, je vais pas vous montrer. Mais bon, on n'a pas acheté grand-chose. J'ai acheté de la crème liquide, de la crème épaisse. J'ai acheté du mascarpone, de la burrata. Attention, Greg ! Ah, c'est bon. De la burrata. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai acheté du parmesan râpé. Parce que, en fait, le parmesan, la pointe de parmesan, c'était pour faire du parmesan râpé. Et l'histoire, enfin, je sais pas si vous avez suivi le retour de course, où j'ai payé ma pointe de parmesan 14 euros. Je sais pas, il doit y avoir... C'est énorme, quoi, en fait, pour une petite pointe. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait le manger comme ça et pas le râper sur des pâtes, quoi, en fait. Qu'on allait le manger, vous voyez, le casser en morceaux et le manger comme ça. Au prix du parmesan, ce serait malheureux, quoi. Donc, du coup, j'ai racheté du parmesan normal, quoi, en fait, moins cher. Pas râpé, mais du... voilà, du moins cher. Pour le râper, pour mettre sur les pâtes. J'ai... après, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des œufs. Ils ont augmenté grave, les œufs, je trouve. Greg me dit, je vais investir dans des poules. J'ai dit, ben, je sais pas où tu vas les mettre, tes poules, là. J'ai acheté des gridini comme ça, je vais les enrouler. Je vous montrerai demain, je vais les enrouler avec du jambon. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? On a été rechercher de la baguette. J'ai acheté des petites tomates cerises pour les faire au four. Alors, c'est plus trop la saison, mais on va pas les manger comme ça, on va les manger chaudes, quoi, en fait. J'ai repris de la semoule de blé extra fine, donc de la farine de blé dur pour faire mes pâtes. Et ensuite, donc, on a été au caviste. Un monsieur très gentil qu'il connaissait très très bien, enfin, ils étaient deux. Un monsieur d'une, peut-être à peu près notre âge, peut-être un petit peu plus vieux, enfin, on va dire autour de 50 ans. Avec un petit jeune, ça devait être son apprenti, mais vraiment passionné et puis il a compris exactement ce qu'on cherchait et tout. Et puis, ben, pas si cher que ça pour un caviste. Je m'attendais vraiment à ce que les bouteilles, voilà. Là, les bouteilles faisaient à peu près autour de 10 euros, quoi, en fait. Bon, après, c'est un prix, hein, c'est du bon vin, donc forcément, c'est pas, je veux dire, c'est pas une petite bouteille qu'on achèterait en grande surface. Mais bon, nous, on montait vite, enfin, maintenant, le vin, quand vous voulez un bon vin en grande surface, c'est vite 8, 9 euros, quoi, en fait. Donc là, on a pris un, alors, nous, on est très Cabernet d'Anjou en rosé. Donc, on a pris un Cabernet d'Anjou. Ensuite, il nous a conseillé un, le 1603. Alors, nous, on aime bien le fruit, alors, le rosé sucré, comme ça, pour boire, vous voyez, style quand on a envie de boire un verre de vin, quand on fait une planche. Ou un truc comme ça. Mais on aime bien aussi le rosé fruité. Et il nous a conseillé celui-là. Et ensuite, il nous a, alors, je lui ai demandé un vin pour aller avec, demain, mon plat. Je lui ai expliqué ce que j'avais. Il me dit, il m'a demandé si je voulais un rosé ou si un rouge ne me dérangeait pas. Je lui ai dit qu'en fait, on n'était pas très rouge, nous. En fait, on n'est pas très rouge parce qu'en fait, on n'aime pas le tannin qu'il y a dans le vin quand il est fort puissant et qu'il y a beaucoup de, voilà. Alors, il m'a dit, je peux vous conseiller peut-être un vin qui n'a pas beaucoup de tannin. Donc, je lui ai dit, allez-y, on va goûter, on est ouvert. Donc, du coup, il nous a proposé un vin rouge, très, voilà, pas très fort en tannin, qui allait bien avec le plat que je veux préparer. C'est un vin mis en bouteille directement au domaine par Victor et Vincent Le Breton. C'est dans le 49. Bref, saigné sur Loire. Voilà, c'est celui-là en fait. Alors, il nous a dit qu'il y avait un goût de fruits rouges. On verra, on goûtera. On verra ce que ça donne. C'est pour demain soir, du coup, avec mes pâtes fraîches et mon bœuf à l'italienne. Je vous montrerai demain. Je vais le faire demain matin. Je vais le faire à la mijoteuse. Comme ça, il y aura bien le temps de mijoter. Il va être fondant. Et j'ai reçu mes filières. J'ai racheté deux filières pour la machine à pâtes. Donc, j'ai pris une filière pour faire des tagliatelles et une filière pour faire des parpales. Parpales, c'est des pâtes comme des tagliatelles, mais un peu plus grosses. Alors là, c'était le lot 2 pour 16 euros. C'est la marque Philips en fait. Donc, c'était pour faire des parpales. Est-ce que je le dis bien ? Tagliatelles et puis, je pense que c'est ça, c'est des parpales. Il y a le petit suspensile aussi dedans pour les nettoyer. Parpadelles. En fait, ça fait des tagliatelles, mais un peu plus large en fait. Comme je vous ai dit, j'achèterai les disques au fur et à mesure. Alors, avec celui-là, avec l'appareil, je n'avais pas les tagliatelles, mais j'avais les linguinis. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait utiliser les disques à tagliatelles pour faire aussi les crozés en les coupant plus petits en petits carrés. Donc, je vais ranger ça et puis je vais préparer mon repas de ce soir. Ce soir, c'est un tagine. Ce soir, pour le tagine, je fais un tagine au poulet, au citron et aux olives. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vais juste faire deux, trois petits changements dans la recette. Je vais ajouter en plus de toutes les épices un peu de mon rasane à doute qu'on adore. Et au lieu du citron, je vais mettre du citron confit plutôt que du citron normal et du jus de citron. En fait, d'habitude, j'en mets plein de moitié d'un jus de citron dedans et ensuite, j'ajoute du citron en quartier. Je vais directement mettre des quartiers de citron confit dedans. Voilà, un petit peu pour les changements. Autrement, je fais exactement la même chose. Je suis en train de traîner mon tagine. En fait, je l'avais acheté l'année dernière, mais au moment du ramadan. Je pense que ça devait être en juillet, je pense. Et du coup, après, il y a eu les chaleurs et tout. Et je ne m'en suis jamais servie parce qu'il faisait trop chaud pour allumer mon four, en fait. Donc, voilà, je l'ai traîné aujourd'hui. Du coup, je vous montre avant le cuisson. Et là, ça va partir au four. Alors, j'ai mis les olives, les citrons avant la cuisson au four. Puis, on verra ce que ça donne. Alors, je n'ai pas trop mis de citron. J'en ai mis deux petits. En tout cas, ça sent très, très bon. On va manger. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du tagine. Voilà. Et j'ai fait ça avec de la semoule. Voilà. Allez, oh ! Le bruit d'une bouteille. Mais allez, je vais vous laisser là. Après, je vais... Le soir, je suis KO, en fait. La crève, elle me pouffe. On va manger. Je vais aller prendre une petite douche, finir de monter la vidéo. Répondre à vos commentaires. Et puis, demain, Greg va aller garder Noé. Alors, c'est Greg qui va parce qu'il va tout de suite aller après au potager. Il va aller garder Noé juste le temps. En fait, ils ont rendez-vous à 8h30 pour le kiné. Pour 8h20. Pour Léo. Donc, ils vont partir pour 8h. Donc, Noé dormira encore. C'est Greg qui va aller. Mais après, il va directement aller au potager. Et puis, moi, je vais faire les petits préparatifs pour demain soir. C'est ça aussi que je voulais vous dire aussi. Je ne pense pas vloguer ce week-end et faire un live, comme vous m'avez demandé, lundi. Par contre, lundi, ça serait pour 13h30. Parce que c'est notre jour de course. Et je voudrais que... En fait, j'avais dit que j'aurais fait un début d'après-midi. Donc, 13h30, je pense que ça serait bien. Comme ça, même si ça dure une heure, une heure et demie. Je peux aller faire mes courses après sur le coup de 14h30, 15h. Souvent, ça dure une petite heure, le live. Et cette fois-ci, j'avais pensé le faire sur le budget. On est énormément, en ce moment, à se poser des questions là-dessus. Je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on partage sur ça. Qu'on échange sur notre façon de gérer le budget familial et tout. Je vous expliquerai mes petits trucs. Et puis, vous m'expliquerez les vôtres. Et puis, on apprendra des uns et des autres. Voilà. Je vous rappellerai ça demain. Mais donc, lundi, 13h30, je me mettrai dans ma chambre. Je pense, dans la chambre Astécie, pour être tranquille. Parce qu'il y aura Greg et les enfants. Enfin, il n'y aura pas Astécie, mais il y aura Angel. Bon, allez. Mais demain, on se voit, nous. Allez, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour cette journée de préparatif avec moi. On préparera un petit repas. C'est bon, 13h30 ? Pourquoi ? Non, c'est parce que tu vois qu'on est à ton fils. Pourquoi ? Ben non. Non, il fait encore du matin. C'est 15 jours, 15 jours. Ben oui. C'est 15 jours qu'il fait. Bon. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous à demain. J'espère que ça sera encore en meilleure forme. Mais franchement, je ne sais vraiment pas grand-chose. C'est juste que c'est un gros rhume qui me donnait un peu mal à la tête, en fait. Mais autrement, voilà. Pour l'instant, je suis contente. Ça ne tombe pas sur... J'espère que ça durera. Allez, bisous à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada